Et bien bonjour à tous on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur le resistance Fall of Man C'est parti directement allez c'est la guerre poupette let's go Alors ils sont où les chimères de merde là ? Enfin elles sont où plutôt ? Allez hop 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 petite grenade là bas Je vais essayer alors on prend en conscience et donc le jeu est pas si facile que ça Essayez de speedrun un petit peu parce que c'est ce que j'aime en fait j'aime bien que les choses avancent vite en général Tu vois genre rapide, simple, efficace c'est un peu ma devise tu vois Ok Ah non mais là Rapide, simple, efficace Il me faudrait un tank là il me faudrait un char d'assaut vous êtes un peu trop nombreux les amis Bon ce qui est bien c'est que j'ai des potes avec moi tu vois Et j'ai l'impression clairement qu'ils prennent un peu le focus Oui c'est possible oui dans un jeu vidéo d'avoir des PNJ avec toi qui prennent le focus apparemment Hop hop Petite grenade par-ci, petite grenade par-là Je dirais que je suis devenu un pro player de résistance là qu'est-ce qu'il se passe 1 1 2 2 Oh putain T'as pas le droit de te T'as pas le droit de te gratter en fait Pendant le jeu Ok 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 Vous là bas Hop cadeau Petite patate chaude Ah si si les alliés ils font le taf en fait Ok là je fais n'importe quoi Là je suis clairement en train de faire de la merde On fait attention Oh putain 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 J'ai tué un pigeon merde. Je suis dégoûté. Je ne sais pas ce qu'ils veulent avec ces pigeons. Je te jure, je les vois tout de suite. En plus, ils m'ont foncé dessus. C'est un peu de leur faute. Par contre, je n'ai plus du tout de vie. Il faut que je trouve un truc. Ok, j'ai quand même mes potes avec moi. De la vie, il y a de la vie là. Mais est-ce que je vais pouvoir la ramasser ? Je ne pense pas. Je vais mourir avant, non ? Attends, c'est pas dit. Ouais, j'ai pris la vie. Il y en a une autre là-bas, je la vois. Par contre, ça serait bien de ne pas perdre ce carreau de vie pour récupérer un carreau de vie. Et ouais, c'est ce qui vient de se passer. Non mais, attends, il y a combien de... Il y a combien de chimères à tuer dans ce niveau de fou là ? Oh non ! Oh non, on ne me dit pas que les voitures... Putain, les voitures explosent. Mais la voiture qui était à côté de moi vient d'exploser à peine maintenant. Qu'est-ce qui m'a tué ? Oh là, attends, c'est loin ça, non ? C'est assez loin quand même. Putain, vous avez abusé là. En fait, j'ai le plan de mémoire, c'est ça. C'est vraiment genre, je suis à côté d'un truc qui peut exploser, je ne suis pas au courant, j'explose. Voilà, c'est super. Mais là, vraiment, c'est bizarre par contre parce que je suis sûr que c'est une explosion qui m'a tué. Alors, il y a une voiture qui était devant moi qui a explosé. Mais elle était loin quand même, tu vois. Oh, laisse tranquille mon soldat américain. Oh putain, il est mort. On a perdu un homme. Merde. En plus, j'ai besoin d'eux. Alors là, il y a des pigeons, on sait maintenant. Voilà. C'est voulu, c'est complètement voulu que les pigeons, ils te foncent dans la gueule. C'est pour te faire peur, c'est sûr. Ah, ils tankent trop ces bâtards. En fait, j'ai l'impression que c'est le système de refroidissement à l'arrière de leur corps là, qui est plus intéressant à viser que leur tête des fois. Ah oui, c'est plus efficace. En plus, on aurait pu s'en douter. À partir du moment où ils ont donné l'explication, ils ont dit que le système de refroidissement, c'était parce que leur corps surchauffait. Et que leur corps surchauffe justement parce qu'ils ont une capacité de régénération extraordinaire. Bah oui, la logique voudrait que... On doit viser ces systèmes de refroidissement. Ça, par contre, les petites notes là... C'est pas trop mon délire. Je me suis surpris d'ailleurs quand on a fait le let's play Silent Hill Don't Pour. De me voir là, lire comme ça toutes les notes. Et en fait, c'est simplement parce qu'il y a tellement peu d'éléments, il y a tellement peu d'indices. On est tellement dans un mystère immense et épais dans Silent Hill. Que j'avoue que dès que tu croises une note, t'es en mode... Bon, alors là, je comprends rien à ce qu'il se passe. J'ai envie de lire. Peut-être qu'ils vont m'expliquer un truc. Je vais peut-être comprendre quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est pas mal à noter, tu vois. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'aime vraiment pas les notes. Comme moi, je vous dis, les notes dans les jeux vidéo, c'est le premier truc que je vais skipper en général. Il me fait peur ce bus. J'ai peur de me dire que le bus peut exploser aussi, en fait. Et bah, en fonction de comment c'est fait. Et bah, tu peux moi-même me donner envie de lire des notes, quoi. C'est intéressant que j'y pense, ça. Tu vois, ça, je vais le noter. J'avais pas fait la réflexion que c'était vraiment le côté, justement, mystérieux. Le manque de contexte de ce Silent Hill. Tout ce côté cryptique qui me donnait envie d'en apprendre plus. Au final, c'est aussi le concept qui est utilisé dans les Souls. Tu vois, on est sur un truc ultra cryptique. Tu te dis, mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Et il y a rarement des dialogues. Tu vas les écouter, mais vraiment très, très attentivement. Et après, bah, il y a des joueurs. Alors ça, pour le coup, Andorsu, je ne le fais pas, moi. Parce que je suis trop pris dans le gameplay. J'ai trop envie d'avancer dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu qui te donnera envie de lire toutes les petites notes, etc. Et justement, dans chaque équipement, sur chaque item, tu as une note supplémentaire qui accompagne l'item. Et donc, ils ont compris ça. Mais From Software a compris beaucoup de choses. C'est vraiment des... C'est un petit studio de génie en game design, etc. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a la compréhension des mécaniques. Il y a une vraie réflexion sur le média du jeu vidéo, quoi. Pas pour rien que, voilà, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, c'est incroyable. Ça commençait sur des jeux, mais ultra obscurs, les Dark Souls, personne ne connaissait ça. Ça a commencé à faire un phénomène Souls. Et après, tu as Elden Ring qui sort. Et puis, ça a été, je crois, le plus gros jeu de cette année, de toute façon, Elden Ring. Pourquoi ça tire, là ? Tu tires sur qui ? Oh, what ? Je ne l'avais même pas vu ? Ouais, bah, voilà, je l'avais dit, hein. J'avais dit qu'on allait avoir des gros sacs à PV, là. Bon, eux, par contre, tu vois, quand ce n'est pas des humains, ils n'ont pas besoin de système de refroidissement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le convoi était en rade à l'ouest de Manchester. Le site était gardé par des stockers. Et on ne pouvait donc s'y rendre qu'à pied. Un message radio de l'unité de Hale dit qu'ils entraient dans la cathédrale de Manchester. Elle avait servi d'hôpital de campagne pendant la guerre. Elle avait été abandonnée dans la hâte et on y trouvait encore des fournitures et des munitions. Malheureusement, c'était aussi une zone de reproduction pour certaines formes inférieures des chimères. Regarde, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Ils ont vraiment fait des plans, voilà. Il y a vraiment un effort fait sur la réalisation de cinématiques, tu vois. Qu'on passe comme ça sous le lit comme si on était observé par des sortes de bêtes croulantes. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a une bête qui file comme ça au niveau de notre plan. Résistance ? Hé ! Il y a une petite équipe de passionnés, là, tu vois. Je peux dire du bien aussi. Ça fait du bien, en fait, de passer, tu vois, de Far Cry Primal à ça, tu vois. C'est clairement, genre... Far Cry Primal, bah voilà, tu vois, les cinématiques, c'est exactement ce que je disais. On est sur un FPS. On quitte jamais la vue FPS. Et c'est des persos qui te blabladent, des trucs. Là, il y a même la façon dont on se fait attaquer, là, dans la cathédrale, le fait que les bêtes viennent des arches, là, comme ça. C'est incroyable. L'expérience du joueur, elle est vraiment réfléchie. On essaie vraiment de te procurer quelque chose, tu vois. C'est pas, on est là, bon, alors, on va leur faire la petite bouse de jeu préhistorique, voilà. On va leur mettre 40 avant-poste. 12 milliards de missions de merde de farm et les gens, ils vont être contents. Voilà, les gamins, les gamins, ils vont en avoir pour leur argent, tu vois. Ils vont pouvoir jouer mille heures. Et on s'en branle, nous, on veut de l'expérience, on veut quelque chose, on veut que tu nous fasses vibrer, là. Tu vois, c'est incroyable, ça, les petites bêtes, là, comme ça, qui arrivent. On veut ça, nous, là. Faites-nous des jeux. Faites-les des jeux et aimez faire des jeux. Là, c'est chaud, quand même, hein. Il y a beaucoup de bêtes, hein. Attention. Aïe, 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 aïe. Ah, mais tous les hommes sont morts, en fait. Ah, mais tu ne pouvais pas, en même temps, tu ne pouvais pas survivre à ça. Même moi, je galère, là. Oh, bordel. Dégagez, bande de grosses merdes. C'est bon ? Ah, j'ai vraiment perdu tous mes hommes, là-dessus. Oh, vous avez vu, j'ai tiré sur un... J'ai tiré sur une sorte d'armoire, elle s'est renversée. Non, mais mec, mec, mec ! Attends, mais les tirs passent à travers les murs, là, c'est ça ? Oh, putain, c'est chaud de ouf. Je pense que c'est vraiment ça, hein. Je pense que c'est vraiment ça, la raison de pourquoi le jeu, il prend 10 heures. Parce qu'en vrai, les missions, elles sont ultra rapides, mais le jeu, il n'est pas facile, hein. Il n'est vraiment pas facile. C'est clairement prévu que tu meurs quelques fois, quand même. Mais ça aussi, hein, c'est un truc qu'on voit dans les jeux à l'ancienne. C'était des jeux qui étaient... En fait, qui allaient jouer leur durée de vie sur leurs difficultés, tu vois, sur le fait que, bah, tu vas essayer plusieurs fois pour y arriver. C'est un peu hérité de la grande époque, tu vois, des jeux sur arcade. Où, justement, là, le but, c'était que tu meurs vraiment un max de fois pour que tu mettes des pièces, tu sais, pour aller au bout du jeu. Parce qu'à chaque fois que tu perds une vie, il fallait mettre une pièce. Tu te balles ? J'ai plus rien ? J'ai plus rien ? Oh là là. Oh là là ! Je me fais niquer, frère ! C'est chaud de ouf, hein. Mais tu vois, carrément... Oui, oui, c'est ça, les balles passent à travers les murs. Ok, il me la faut, cette arme, elle a l'air stylée, hein. Regardez, en fait, quand ça touche à un mur, ça met un peu plus de temps à traverser, mais ça perce, genre. Mais par contre, je suis coincé, là. Oh, putain, mais mec, c'est trop dur ! C'est trop, 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 trop compliqué, là. Ils sont tank à mort, en plus, les bâtards, là. Ils sont tank, les balles passent à travers les murs, mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? Attends, ce qui serait pas mal, c'est genre que j'arrive à garder mes HP face à ces merdes, là. D'accord, je pouvais retourner là. Bah oui, bah là, c'est plus simple si je vais ici. Voilà, là, ils s'alignent tous dans le coureur, là, comme ça. Ok, bah putain, il y en a encore. Ok, j'en ai eu un. J'ai eu l'autre, ok. J'ai bien fait, hein, de tirer tout de suite, comme ça. Forreur, bon, j'ai compris, hein, le concept du forreur, c'est bon. Ah, par contre, il y a des balles spéciales, ça fait quoi, ça ? Ah, c'est... Oh, ouais, d'accord, mais c'est une idée de ouf. Je me protège, comme ça. Par contre, mes balles, elles, elles passent à travers. Trop bien. Ah, je mets un mur. Oh, l'idée, elle est folle. Je suis même surpris qu'elle ait pas été reprise dans d'autres jeux depuis, hein. Je crois qu'il y a peut-être un personnage de Apex Legends qui a un truc un peu comme ça, qui crée un bouclier, une sorte de... Enfin, de... de cage comme ça, je sais pas, on dit de couverture. Et... Elle, elle peut tirer à travers, mais pas les ennemis. C'est la première fois que je vois les chimères fuir comme ça, là. Les amis, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez eu peur ? Ah, non, d'accord, ils ont fait une sorte de repli stratégique. J'espère qu'il y a eu un point de contrôle, hein, parce que là, ça commence à être long, hein. MDR ! Je pouvais le faire tomber comme ça. Par contre, graphiquement, vous savez à quel jeu ça me fait penser ? J'ai l'impression d'être sur... Genre Fallout 3 ou Fallout New Vegas, tu vois. Tu pourrais vraiment confondre. Je suis sûr que tu prends un screen du jeu, quelqu'un qui connaît pas trop, il pourrait te sortir... Ah, là, là, c'est un gameplay Fallout, tu vois. Oh, putain, pas encore toutes ces merdes... Oh, des amis ! Les copains, ils sont de retour. Je l'ai vraiment... Je l'ai laissé faire, hein, pour voir si les copains, ils étaient vraiment utiles. Ils sont vraiment, vraiment utiles. Ça, c'est cool. Je l'ai plus de balle. Ah, là. Je l'ai plus de balle. Je l'ai plus de balle. Ouais ça marche clairement bien mieux De viser leur système à l'arrière Quoi attends Comment tu sors d'où toi Oh putain il m'a ruiné tous mes HP ce bâtard Oh 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 Ça sent la fin ça non ? Ah non pas du tout Oh encore cette merde Non 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 Oh y'en a deux maintenant Y'a forcément un truc caché là bas mais vas-y j'ai la flemme Si c'est encore une note là je m'en fous C'était chaud ça Il y a des petites mines oursins là Putain oh putain Attends appuyer sur croix ou L2 pour éviter les mines radiales Ok il faut sauter d'accord d'accord Oh mais non mes frères C'est quoi c'est une mine qui s'actuait dans mon dos là C'est pas possible Il était où le point de contrôle j'ai trop peur là Ok c'est bon Je vais garder ma caméra comme ça Ok parfait Je sais pas du tout où je vais J'espère que c'est le bon truc hein Non j'ai l'impression que c'était une note Ouais c'était une note cachée C'est quoi ça ? Le sergent Ameline l'a contrôlé la battue D'accord donc apparemment il va y avoir des sortes de méca en plus là C'est chaud ça Là c'est un cul de sac hein on est d'accord C'est pas où du coup Oh putain C'est bon C'est bon J'aime bien ces petites roquettes parce que clairement c'est pas du tout anodin J'ai peur par contre que le fait que ce soit des aïens C'est un twist en fait du scénario alors que Genre ça peut être que ça en fait Oh non je me grattais le nez Un peu de vie si vous plaît Un petit peu d'HP là quelque part non ? J'ai trop peur J'ai trop peur Je sens qu'il va y avoir une mine un truc comme ça là Il me faut de la vie, de la santé s'il vous plaît Oh Bordel Oh c'était sûr J'avais rien à faire Dès que j'ai vu l'oursin j'ai commencé à reculer C'était cuit pour moi Oh Oh non mais ça c'est bâtard par contre Ouais en fait on peut leur tirer dessus Ouah ça enlève un carreau de vie comme ça Direct Tac Sec Et merde C'est vraiment des checkpoints de salopards quand même Oh j'ai même mis l'oursin dans la gueule J'ai su la route, attends je vois qu'il y a une mine là Non c'est un caillou Je deviens parano là ça y est vraiment Là il y en a une Ok ok Checkpoint là Là il y a une arche elle est magnifique c'est le moment de mettre un checkpoint Putain fallait sauter merde Non oh quoi mais elle était au dessus celle là Ah oui d'accord c'est croix ou L2 mais Oh putain Mec Oh pitié mais non mais non me faites pas ça Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me faites ça ? Je vais essayer de rusher Quel enfer putain Oh là il faut faire attention si elles sont au dessus ou en dessous Oh là il faut faire attention si elles sont au dessus ou en dessous Merde 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 une casse couille frère plus tu spawns même pas un endroit où il ya des ennemis quoi genre j'aurais pu spawn ici tu vois ça le truc ça te fait vraiment perdre un carreau pipoil t'es sûr de pas pouvoir l'accupérer ça fout trop le seum mais wesh pourquoi pourquoi je meurs qu'est ce qui se passe aïe 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 c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas de sprint tu vois aïe et Sous-titrage ST' 501 Elle est crevée, bordel de cul Wesh, 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 je me prends tout, je me prends tout Là, vite, les HP, baisse-toi Oh là là, c'était tellement tendu, là, pour moi Attends, non Oh, putain, ils ont fait une feinte, celle-là Ouf Non, 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 mais là, ça y est, là, ça y est, ça y est, il faut mettre un checkpoint, là, il faut faire un truc Oh, je vais devenir dingue Oh, putain, avec les balles qui passent à travers Oh, c'est dessinglé Je veux vraiment que je fasse une crise, hein J'ai pas d'autres explications Ok Pardon, je vais essayer Mon bordel Oh, je peux bien Oh, je peux bien Oh, je peux bien Michel à commandement, les chimères sont arrivés au convoi avant nous, ils sont solidement Ils sont retranchés, un petit coup de pouce venu du ciel ne sera pas refus ! Regarde les capitals, on ne peut pas envoyer la vue aérienne avec un stocker à un zone, vous devez d'abord la battre ! Vraiment, autant aller tous leur mettre des coups de crosse parce que les gros coups de fusil à pompe là Par contre tu leur mets un coup comme ça, allez ça y est t'entends plus parler des chimères L'unité du capitaine Mitchell avait localisé le convoi, mais des stockers avaient été aperçus dans la zone ce qui rendait toute récupération dans l'immédiat impossible Le stocker est l'une des armes les plus terribles des chimères, il se déplace vite et tire des missiles antiaériens avec une précision mortelle La technologie utilisée par le stocker reste l'un des mystères les plus étonnants et les plus frustrants des chimères Mitchell avait livré une bataille perdue d'avance durant toute la matinée, tenant bon jusqu'à l'arrivée des renforts Pendant ce temps, les chimères ne cessaient d'arriver Pour tous ceux qui se trouvaient au sol, il semblait que le convoi était pratiquement perdu Ok, super ! Bon du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode de Resistance Fall of Men J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, on se retrouve très vite, vous l'aurez compris Ciao !